Comment est structuré ce MOOC ? Comment allons-nous passer les six semaines de cours ensemble ? Quelle va être la structure, le déroulement ? Pour le présenter, je m'appuie sur l'architecture du réseau 4G, d'un réseau LTE, que nous connaissons avec les différentes entités, le terminal UE, LinodeB, S-Gateway, P-Gateway, MME, HSS. Nous avons, dans cette première semaine, en quelque sorte, planté le décor, montré les éléments et leurs interfaces. Pendant la semaine 2, nous allons nous intéresser aux procédures de sécurité et à l'attachement initial d'un mobile au réseau. Les échanges que nous allons voir seront principalement entre le terminal, le MME via LinodeB, et entre le MME et le HSS. Il y a quelques échanges aussi avec le S-Gateway, P-Gateway, mais les principaux échanges concernent le terminal, MME, HSS. Nous verrons donc, dans la semaine 2, les mécanismes mis en œuvre pour éviter que n'importe qui accède au réseau ou n'importe qui puisse écouter ce qu'un utilisateur transmet ou reçoit. Dans la semaine 3, nous allons nous concentrer sur un point essentiel d'un système mobile, qui est l'interface radio. Dans ce cours, l'objectif n'est pas de rentrer dans le détail de l'interface radio, mais de présenter les éléments essentiels pour comprendre comment les échanges au sein du réseau se passent sur un plan global. La semaine 3 est donc consacrée à l'architecture, l'organisation de la transmission entre le terminal et LinodeB. En semaine 4, nous allons voir comment sont organisées les transmissions avec le concept de tunnel entre P-Gateway, S-Gateway, LinodeB et transmission jusqu'à l'UE ou, dans le sein service, transmission de l'UE vers le réseau de données externes, l'Internet. La semaine 4 sera aussi consacrée à voir comment les échanges de signalisation sont organisés entre l'UE, LinodeB et le MME. Dans la semaine 5, nous allons regarder comment est gérée la sporadicité des échanges. La semaine 4 nous aura permis de comprendre le concept de tunnel, et nous allons voir en semaine 5 comment on établit ces tunnels et on gère la sporadicité, le fait que de temps en temps je transmette à partir de mon terminal vers le réseau ou de temps en temps, pendant de longues périodes, je suis silencieux. Comment faire pour qu'on ne consomme pas trop de ressources, à la fois ressources réseau, de la mémoire dans les routeurs ou autre chose, et à la fois des ressources dans mon terminal, c'est-à-dire ma batterie, le fait d'éviter de transmettre trop fréquemment. Donc tel est le programme de la semaine 5. En semaine 6, nous allons regarder la mobilité. A la fois la mobilité quand je n'utilise pas mon terminal mais qu'il est allumé, et la mobilité quand je suis en train de faire des échanges, et je passe par exemple de la couverture d'une station de base donnée à la couverture d'une autre station de base. C'est ce qu'on appelle le handover. Et nous verrons donc en semaine 6, à la fois les mécanismes de gestion de localisation et les mécanismes de handover, qui sont les deux éléments liés à la mobilité dans un réseau 4G. Voilà un programme passionnant qui va nous permettre de comprendre réellement comment fonctionne un réseau 4G. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.